Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui on s'attaque à un nouveau concept les amis, Minecraft, mais je me transforme en mob aléatoire toutes les 30 secondes. Vous l'avez compris, ça va être un concept qui va être assez barré puisque toutes les 30 secondes, comme ça on va pouvoir peut-être se faire transformer tantôt en Under Dragon, tantôt en Blaze, tantôt en Poisson, tantôt en Vache. Bref, voilà, ça va vraiment adapter notre gameplay parce qu'on va peut-être se retrouver dans des endroits et des situations vraiment pas adaptés aux mobs qu'on aura. Je pense que ça va être assez fun et en même temps assez compliqué à jouer. Comme d'habitude, si vous kiffez ce genre de concept, et bien pensez à vous abonner pour peut-être un jour atteindre les 3 millions d'abonnés, ce serait vraiment trop cool. Et puis activer la petite cloche, bien sûr, il y a plein de vidéos également qui vous attendent dans le catalogue des Minecraft, mais j'ai fait toute une playlist, donc n'hésitez pas à checker un petit peu ça. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce en l'air, ça soutient énormément mon travail. Du coup les amis, vous le voyez, j'ai spawné à côté d'un village, ça va être plutôt pas mal pour démarrer. Et donc, on va lancer tout de suite le mode avec la commande « slash go ». C'est parti, et on vient, voilà, on démarre directement, on est en Guardian. Donc autant dire, attendez, autant dire, c'est la merde, regardez ma barre de respiration ! Il me faut de l'eau, très vite, très vite, parce que je reste 30 secondes en Guardian et du coup je peux mourir. Je peux mourir immédiatement, il me faut de l'eau. Ah, c'est bon, vous avez compris le concept, on ne pouvait pas mieux démarrer pour comprendre le concept. Donc là, par exemple, je ne peux pas faire autre chose qu'attendre dans l'eau le temps que quelque chose d'autre arrive, donc il va falloir faire quand même vachement attention. Mais je pense que vous avez compris un petit peu le concept, je trouve ça beaucoup trop bien. Et donc là, on est en chauve-souris, et donc maintenant on peut voler, c'est le meilleur concept, les amis, vraiment, j'espère que vous allez kiffer. Donc on va profiter d'être en chauve-souris pour aller prendre un petit peu de bois. Alors évidemment, je ne faisais même pas ça avec ma hache, je suis en squelette. Donc logiquement, on va vérifier un truc, mais je crois que... Attention ! Est-ce que je ne prends pas les dégâts liés à la chaleur ? Si ! Je prends les dégâts liés à la chaleur, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça va être tellement dur à jouer, les amis. 30 secondes à chaque fois, c'est tellement peu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça va être compliqué, on va essayer d'aller chercher de la pierre un petit peu, parce que là, c'est pas évident du tout. Avez-vous déjà vu une tortue qui tue un golem ? Maintenant, oui. Parfait. On a nos premiers fers, quatre de fers, on est en tortue. Ok, donc là, actuellement, je suis en renard. Je suis en train de descendre, je descends le plus bas possible, je fais gaffe, mais... L'idée, c'est d'atteindre rapidement la couche du diamant pour pouvoir aller dans le nether. Je suis un zombie villageois. Très bien. Bon, ça va, on a des choses assez tranquilles. Je suis à la couche 11, donc je vais mettre à chercher le diamant. Oh, j'ai le meilleur mob du jeu, mais malheureusement, je peux pas vraiment m'en servir ici. Oh, je suis deg, mais j'ai vraiment le meilleur mob du jeu. J'espère qu'on le re-aura plus tard, lui. Mais 30 secondes, c'est extrêmement rapide pour avoir le timing. Faut vraiment profiter, des fois, de certains mobs pour avoir vraiment la petite poussée d'accélération qui va. Je suis un... Oh, mon Dieu. Je suis un vex. Je suis un vex. Donc, logiquement... Eh, mais c'est des mobs qu'on n'avait pas eu jusqu'à maintenant. Je peux fly ? Je peux fly. Ok. Je peux fly. Go, 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 go. On est un vex, on est un vex. On fouille rapidement. On fouille très rapidement. Très, très, très rapidement. On va voir s'il n'y a pas des trucs. Ouh là là, ouh là là. Attention, ma barre de vie. Ils m'attaquent pas, du coup, ils me prennent pas pour des ennemis. Bonjour. Oh, merde. De l'eau. De l'eau. C'est vraiment pas simple du tout à gérer. Donc là, j'ai mon fer. J'ai mon fer. Ok. Un slime. Oh, un slime. Avez-vous déjà vu un slime en armure ? Ok, nice. Bon, on est full fer. Donc maintenant, il faut que je trouve du... Il faut que je trouve du diamant. Et ensuite, on partira dans le nether. Ou alors, on peut mouler le portail. Mais en vrai, on va mouler le portail. Oh, je suis en blaze. Oh, je suis en blaze. Oh, c'est le moment. C'est le moment. Je suis en blaze. Vite, 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 vite. Le blaze pour le nether, c'est maintenant, les amis. C'est maintenant que la puissance du blaze peut se révéler. Vite. Envole-toi. Trouve-moi une forteresse très vite. Il y a un bastion. Mais on s'en fout. Ok, je suis en araignée. Oh, mais c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Par contre, les gars, c'est la forteresse de l'année, ça. Elle est immense. Regardez ça. Par contre, je ne pouvais vraiment pas rêver mieux. C'est beaucoup trop bien d'arriver en araignée. Oh, oh. Non. Vite. Ok, parce que ce n'est pas que, mais ouais, on a de l'or un petit peu. Il va falloir... Ah ! Ah ! Je me suis transformé en shulker. Comment je fais ? Comment je... Comment j'affronte ça ? Je suis en shulker. Comment on fait, les gars ? Allez, on y va en shulker. Il me le faut. Butez-le. Oui. C'est bon. C'est bon, c'est bon. J'en ai huit. Ça suffira. Maintenant, il va falloir que je mine de l'or et que j'aille trouver des piglins. Bon, je suis actuellement une petite abeille qui est en train de faire des trades avec un monsieur piglins qui devrait peut-être me donner des perles. On attend, bien sûr, d'avoir les perles. C'est toujours la phase un petit peu longue. Mais enfin, bon, il ne nous reste plus que cette étape avant le dragon. Et il faudra aussi que je voie pour me faire un arc quand même. Autrement, ce sera un petit peu compliqué. Puis, s'il pouvait me donner des flèches, en passant, ce serait cool. Oh, je suis quoi ? Oh ! Eh ben, fin du game. Eh ben... Eh ben, fin du game. Mesdames, messieurs, je vais mourir honteusement. Non, je ne peux pas poser d'eau et je n'ai pas de chaudron. Non, vite mon stuff, mon stuff, mon stuff, mon stuff, mon stuff, mon stuff, mon stuff. Oh ! 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 Non ! Je vais y retourner. Ok. J'ai la chance d'être une araignée. Mais c'était sûr qu'à un moment donné, j'allais me faire... Tiens, prends ton oeuvre, prends ton oeuvre. Ok, j'ai des flèches, j'ai plein de choses. C'était sûr qu'à un moment donné, j'allais me faire avoir par le... Par tout ça. Il faudrait que je me fasse un chaudron, mais bon... Compliqué, mon Dieu, mais toutes les merdes que j'ai. Il ne m'a pas drop de perles pour l'instant. C'est une catastrophe, mesdames, messieurs. Regardez un petit peu toutes les merdes que j'ai. Je suis quoi, là ? Ah, ok, je suis un marchand, ça va. Oh, yes. Oh ! Nice, ok. On a nos premières. Je suis un Underman. Je suis un Underman. Allez, c'est parti. Bon, c'est pas... Pas des masses évidents. Ah bah, superbe. J'ai lancé un oeil. Ah bah, superbe. Bah, écoutez, heureusement que j'en avais en rab. Hop. 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 Ah ! Je suis un Elder Guardian. Je suis... Je suis mal barré. Alors, attendez, je suis un Elder Guardian. On y va. Eh, vous avez déjà vu un boss contre un boss ? C'est vraiment... C'est vraiment... Ah oui, alors par contre, attendez. Tenez-moi de l'eau. Je ne pourrais pas affronter le dragon en Elder Guardian. Malheureusement. Allez, on est parti. Le polar beer. Ah non, le polar beer est trop petit. Il faut que j'attaque. Oh ! Ok. Ok. Quelle galère. Je crois que mon MLG a foiré parce que du coup, la hitbox de mon... La hitbox de mon... De mon polar beer était trop grande. Je ne sais pas. Enfin, c'était assez bizarre. Ou alors, c'est juste moi qui ai été très mauvais. Ce qui est une possibilité également. Enfin bon. On va réussir à se le faire. Mais vraiment, on est quand même dépendant de la transfo qu'on a. Donc, c'est... Ce n'est pas simple. Là, on a une petite witch. Mais dans pas longtemps, on va changer. Pour le meilleur ou pour le pire. Il arrive. Mais j'ai très peur. On va essayer de le taper à la tête. Mais j'ai quand même très peur. Ah ! Mais oui, mais non. Compliqué. Compliqué avec cette taille. Mesdames, messieurs. À l'assaut du dragon en perroquet. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je suis en super perroquet. Tu ne peux rien contre moi. À l'assaut. Par contre, attention. Parce que le moindre dégât, à mon avis, il me fait très mal. Et surtout, il va falloir faire gaffe. Parce que dans pas longtemps, on va commencer à redescendre un peu. Parce que dans pas longtemps... Voilà ! Attention ma vie ! Dans pas longtemps, je pense que ça va changer. On ne sera plus en perroquet, malheureusement. Et on est en stray. Bon. Voilà. Allez. 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 On est un petit magma cube. Qui focus le dragon. Par contre, notre vie est très mal. Oh, attention. Bon, ça va. Il descend petit à petit. Petit à petit, il descend. On est en cave spider maintenant. Ok. Allez, les amis. On est une cave. Ouah. Ouf. Il m'a fait mal. Ouh, il m'a fait mal. Il descend, il descend, il descend. Allez. C'est bon. On l'a eu. Ah, un mouton panda. Ça me va. Le mouton panda, ça me va. Regardez-moi ça. Regardez ce POV, les gars. Est-ce que c'est pas incroyable ce pendu ? Pim. Ah oui, les petites bouboules d'XP. Les bouboules d'XP. Le mouton bouboules d'XP. J'adore ça. Oui, donnez-moi l'XP. Donnez-moi l'XP. C'est trop bien. Donnez-moi l'XP. Donnez-moi l'XP. De l'XP, de l'XP. Toujours plus d'XP. Oh oui, de l'XP. C'est magnifique. Bon, eh bien, les amis, c'est là-dessus que va s'arrêter cette vidéo. J'espère vraiment et sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait marrer. Vous le voyez, on n'arrête pas de changer de forme. Ça n'arrête pas. On vient de passer de Piglins à Poulet. En tout cas, moi, j'ai pris un plaisir incroyable. Je me suis vraiment énormément amusé à, comme ça, ne pas savoir sur quoi on allait tomber. C'était, franchement, je dirais, peut-être plus difficile que d'habitude, notamment pour le dragon où il y aura eu pas mal d'ellipses parce qu'on aura pas mal galéré. Mais on aura fini par s'en sortir. J'espère, du coup, que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu, si c'est le cas, à me faire vos propositions, un petit peu de scénario que vous aimeriez qu'on teste pour les prochaines fois. Et puis, bien sûr, abonnez-vous afin de se rapprocher gentiment mais sereinement des 3 millions d'abonnés. Évidemment, vous avez vu, là, j'ai que des animaux sympas. Jusque là, là, pour l'outro, ils sont sympas avec moi. Par exemple, tout le reste de la vidéo, ça a été la galère. Bref, je disais, ouais, pensez à vous abonner comme ça se rapprochera des 3 millions d'abonnés. Ça fait plaisir. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Il y a plein de vidéos qui vous attendent dans le catalogue de la chaîne. N'hésitez pas à aller checker ça si vous aimez ce genre de concept. Portez-vous bien, tout le monde. C'était Sifano, la vache. A bientôt, tout le monde. Ciao.